Générique De hautes personnalités, dont le président togolais Foyasinbe, Mme Henriette Konabédier, représentant son époux, et plusieurs personnalités du PDCI RDA, à savoir le professeur Maurice Kakou Gikawi, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le général Gaston Ouassinakone, coordonnateur des activités des vice-présidents, les vice-présidents, les élus et cadres du PDCI RDA, ont pris part à la messe de requiem de feu Chalkou Fidibi, ce samedi 14 mars 2020, au stade municipal de Boisflé, aux côtés des peuples des cantons Ayahu et Yolet, et plus particulièrement de l'épouse de Chalkou Fidibi, et des enfants, ainsi que plusieurs membres de sa famille. L'émotion était à son comble. Difficile pour les personnalités présentes de cacher la tristesse, et la désolation qui se lisait sur leur visage. En un mot, les peuples du canton Ayahu et Yolet étaient inconsolables. C'est dans cette atmosphère que le vert code idiocèse de Dallois, Marcelin Kouadio Yaou, a dit son homélie. Il a exhorté les populations de la Maraoué, et plus précisément la famille d'Ibi et alliés, à demeurer dignes dans ce deuil qui frappe la région, et partant de toute la côte d'Ivoire. Ainsi, il les a invités à sécher leurs lames. Car, dira-t-il, Chalkou Fidibi n'est pas mort, mais qu'il a retrouvé le royaume des cieux pour une vie éternelle. Occasion pour l'évêque d'appeler les uns et les autres à réaffirmer leur foi en la résurrection et à la vie éternelle. Soyez forts et séchez vos lames. La vie de l'homme, selon le psalmiste, n'est qu'un souffle. Et le départ de Charles vers la maison du Père réalise si bien la parole de Dieu. Oui, Dieu qui donne la vie et Dieu qui reprend la vie. À ce niveau, toutes les cultures ont en commun les grands moments de la vie d'un être humain que sont la naissance, la vie et la mort. Aussi voudrais-je bâtir mon exhortation à partir de la culture africaine et de la foi chrétienne. Oui, en Afrique, la mort n'est pas la fin de tout, mais un passage de ce monde au monde des ancêtres où la vie continue. Par ailleurs, le père célébrant a saisi cette tribune pour faire une adresse à l'endroit des politiques. Il les a exhortés à éviter toute forme de provocations et des manipulations pour conduire la Côte d'Ivoire vers une nouvelle crise. Pour lui, la Côte d'Ivoire mérite mieux. Pour honorer la mémoire de ce digne fils du peuple aïahou, j'exacte chacun de vous à rechercher comme lui le bien de la Côte d'Ivoire qu'il a tant aimé et servi. Et aujourd'hui, cela passe inévitablement par la porte étroite de la paix, par la réconciliation. Oui, il est temps d'éviter à notre pays, la Côte d'Ivoire, toute sorte, toute forme de souffrance provoquée, planifiée et voulue, entretenue et financée. Après les prières formulées par l'évêque Marcelin Kouadio Yaou pour le défunt, place aux honneurs militaires faits par la garde républicaine avant de mettre le cap sur Pakwabo, village natal de Chal Koufidibi pour l'animation dans la stricte intimité familiale. Adieu Chal Koufidibi, adieu le père de la Mahawé, les peuples du canton Ayaou, Yolet, ta famille politique, le PDC RDA, avec son président Henri Conant Bédier, ne t'oublieront jamais. Dans la soirée du samedi 14 mars 2020, le président Henri Conant Bédier, accompagné de son épouse et une forte délégation du PDC RDA, se sont rendus à Pakwabo au caveau de Feuchal Koufidibi, son fils, vaillant militant du PDC RDA pour lui souhaiter un bon voyage dans le royaume des cieux. Le président Bédier s'est ensuite rendu dans la cour familiale pour apporter une fois de plus sa compassion à la veuve, les enfants et les proches de Feuchal Koufidibi. Pour marquer son passage, le président du PDC RDA a fait un don pour soutenir la famille éplorée. Avant de quitter Pakwabo, le président Bédier a demandé aux populations du dit village de prendre soin des enfants de Feuchal Koufidibi. La région d'Unzin, en fait. Population de la région d'Unzin, militantes, militants, sympathisants du PDC RDA, sous le repatronnage de son excellence M. Henri Conant Bédier, président du PDC RDA, sous le patronnage de Niamie N'Goran, vice-président du PDC RDA, sous le parrainage de Jean Lubillon, secrétaire exécutif en charge de la communication et de la propagande. L'honorable Mouzi Nda Eliane, vice-présidente du PDC RDA, procède à l'inauguration d'une série de réalisations le 21 mars 2020 à Bokanda. Au programme, la réalisation de l'école primaire HKB, suivie d'une visite de côtoisie aux enseignants et aux élèves, l'inauguration de la crèche L'Orphelina en partenariat avec la fondation Servi de Mme Henriette Conan-Bédier, l'inauguration de la salle de formation des femmes partenaires de Servi, la pose de la première pierre de la cité des fonctionnaires cités HKB, l'inauguration du foyer des personnes du troisième âge, l'inauguration de l'unité de transformation de savants, l'inauguration de l'unité de transformation de manioc. Tous, levons-nous comme un seul homme le samedi 21 mars 2020 à partir de 8h à Bokanda. Je lance un appel à la population du ZI. Mes chers frères et chers militants du PDCI RDA, venez nombreux communier avec le président Henri Konabédier. Le 21 sera un grand jour pour le ZI. À Bokanda, c'est le PDCI RDA ou rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada